hello à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu bélier lion sagittaire pour la semaine du 13 au 19 décembre il s'agit d'une guidance générale ne prenez qu'est ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnalisée vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant alors pour les dos de deck pour vous a mis des signes de feu alors on me demande ce que c'est que les dos de deck et bien quand j'ai un jeu de cartes d'oracle que j'ai fini de brasser et de faire tomber les cartes et bien la carte qui est au dos de ce jeu s'appelle le dos de deck et cette carte a une importance également dans la divination dans la guidance que je développe donc dans les dos de deck vous avez ici beaucoup de vers donc on parle de chance on parle d'amour de sentiments aussi vous êtes donc vous profitez de chance de d'opportunités cette semaine ou de petits bonheurs qui viennent à vous on est aussi dans la stratégie pour pour mettre en place des plaisirs donc ça peut être l'organisation des fêtes ça peut être des invitations entre amis ça peut être des jeux de préparer des jeux voilà donc il y a une notion de stratégie et une notion de chance et il y a une notion de préparer des fêtes pour moi c'est ça des alors des fêtes pas forcément noël et jour de l'eau mais préparer des périodes de jeu de divertissement voilà alors on y va pour vous bélier lion sagittaire vous avez ici le hasard donc voyez on encore dans le hasard c'est deux cartes de hasard donc on était dans les jeux tenter votre chance dans les jeux de hasard par exemple il ya la notion ici vraiment de tenter sa chance 1 de provoquer sa chance même vous avez la paix encore du vert donc il ya vraiment quelque chose qui est en rapport avec les plaisirs et avec la nature avec les sentiments également et avec vénus représente aussi les finances les moyens financiers l'argent va décidément oui écoutez je pense que vous pourrez et la grâce donc ça c'est ce qui tombe du ciel en la grâce c'est la direction des choses qui viennent à vous qui tombent du ciel vous avez deux cartes de qui tombent du ciel ici un deux choses de gratification qui viennent à vous tomber du ciel je reste bien là dessus vous avez également la carte du trèfle ici qui représente la chance et le hasard donc vous avez deux fois le hasard donc je pense vraiment que les synchronicités pour vous cette semaine vous seront de bonne augure voire même pourrait vous apporter des gains et des gains financiers dans tous les cas on est dans les plaisirs il peut y avoir effectivement des choses des retournements de situation qui vous soient favorables on a le grand bénéfique et le petit bénéfique ici jupiter est le grand bénéfique au niveau des signes astrologiques et le vénus est le petit bénéfique donc il y a vraiment quelque chose qui s'améliore qui prend une nouvelle tournure pour vous dans le domaine financier cette semaine dans le domaine financier ou matériel mais il y a des retombées vraiment favorables pour vous est ce que c'est quelque chose qui était bloquée de l'argent un remboursement qui devait vous revenir et qui qui avait été bloquée et qui se débloque cette semaine à moins que ce soit effectivement des jeux de hasard qui vous apportent qui vous apporte des gains en tout cas il ya la notion de faire fructifier ici il ya beaucoup d'échanges il ya beaucoup de vous êtes aussi à mettons même si vous gagnez vous êtes dans le partage vous êtes dans le dans l'humilité ok il peut y avoir des aides physiques également qui vous soit apporté cette semaine le blé ça me parle vraiment de récolte de de faire grandir de à ce que c'est ça peut être un retour sur investissement je ne sais pas en tout cas il est vraiment question l'argent est important pour vous cette semaine avec des finalités positives des choses qui arrivent dans le bon sens pour vous qui vous sont favorables que vous l'attendez attendiez ou pas c'est comme ça autrement vous êtes aussi dans la paix dans le partage vous avez besoin de communication avec vos proches vous êtes joyeux vous avez envie de de faire bouger vous faites bouger les lignes cette semaine vous les décisions ou les engagements que vous prenez vous sont favorables et vous permettre peut-être un changement de voix à long terme vous ouvrez les ailes vous ça vous donne voyez il ya le soleil le tournesol au milieu ici et ses ailes rouges qui s'ouvrent donc vous avez vraiment comment les opportunités qui viennent à vous 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 ouvre une autre envergure pour vos projets à venir donc vous ouvrez vos ailes on parle de ça me parle de libération d'être libérés quelque chose est ce que vous pouvez vous comment vous débarrasser peut-être de crédit qui était qui était pesant enfin bon voilà dans tous les cas il y a quelque chose de très gratifiant qui vient à vous cette semaine qui vous apporte beaucoup de paix de bonheur vous avez envie d'échanger vous avez envie de partager vous êtes généreux également voilà donc une belle réussite affective et financière pour vous ici hop on continue vous avez ici le séducteur donc en plus on vient vous offrir des cadeaux on vient vous frapper à votre porte pour vous offrir quelque chose le séducteur donc il ya quelqu'un qui a besoin de qui cherche à vous protéger qui qui a envie de vous de vous de vous couvrir de 2 2 alors ça peut être couvrir de compliments couvrir de fleurs couvrir de bijoux voilà on a envie de vous faire plaisir on a c'est vraiment quelqu'un qui va jouer quelqu'un qui vient frapper à votre porte ou qui vous téléphone je pense que c'est vraiment physique pour vous offrir quelque chose pour vous offrir une opportunité ou que certains vont s'offrir leur coeur il peut y avoir des déclarations d'amour cette semaine également et si donc si vous êtes déjà en couple ça peut être une demande de renouvellement de vœux ou une demande officielle pour pour passer pour de mariage ou ou d'engagement quelque chose comme ça le train quand on parle d'un nouveau départ vous pouvez c'est ça on passe à une autre étape on vient vous demander de passer à l'étape supérieure on vient vous inviter à un voyage peut-être à un déplacement on vous invite on vous demande de de rejoindre la personne la porte donc il ya vraiment on change de voie il ya vraiment quelque chose une transition à effectuer et la transformation donc je pense vraiment qu'elle est les opportunités qui viennent à vous cette semaine vous permettent de passer d'un état de vie à un autre c'est peut-être que cela c'est comme si tous sur tout domaine tout secteur tout devient lumineux les opportunités s'ouvrent de toutes parts des propositions sentimentales des aides financières c'est vraiment on parle de la roue la roue qui tourne mais là je pense que c'est vraiment vous passer d'un état à un autre vous avez la possibilité de transformer de changer de vous changez vous mais également de changer totalement votre quotidien alors ça peut passer par un nouveau départ sentimentale un nouvel engagement ça peut passer par un changement de lieu un déménagement est ce que ça peut être en lien parce que vous allez rendre visite à quelqu'un suite à une invitation vous avez vous avez envie de tout changer voilà vous avez envie et vous avez les moyens et l'opportunité en plus de tout changer de vous engager de vous jeter dans un nouveau départ dans de nouvelles voies de toute façon les portes il ya une porte qui s'ouvre pour vous cette semaine qui vous permet multiples transformations et je vous dis ça peut ça touche je vraiment tous vos secteurs de vie alors pour les célibataires il peut y avoir une rencontre à distance en tout cas je pense qu'il ya une rencontre physique même si cette personne est à distance ça peut engager un déplacement un mouvement mais c'est à dire que la personne en vaut le coup vous vous sentez que cette personne vous attire et vous 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 lancez à l'aventure quoi en tout cas il ya même beaucoup de charme il ya beaucoup de deux de charisme c'est ça me fait penser ici à une main de fer dans un gant de velours quelqu'un qui peut être très ferme et en même temps très très doux en tout cas cette personne peut représenter votre idéal donc vous vous engagez vers un pour un déplacement pour aller rejoindre cette personne et du coup au retour vous envisagez vraiment de vous êtes capable de bouleverser votre vie du tout au tout quoi donc si vous êtes en train de faire évoluer un projet ou que quelque chose est en pleine transformation avant cette semaine dans votre vie il ya encore des possibilités qui s'ouvrent à vous ce projet va être encore entre en en évolution et amener à grandir à grossir à vous emmener plus loin ah oui de l'abondance on est vraiment dans le fait de grandir de changer d'évoluer mais tout tout vos cartes sont très très bonnes tout le monde je sais même plus quoi dire parce que vraiment c'est le c'est un feu d'artifice pour vous là alors pour les béliers cette semaine vous avez la chouette et la justice donc vous trouvez votre intuition vous aide à retrouver un équilibre ou alors votre âme votre communication avec votre âme avec votre lumière intérieure vous permet de rester équilibré vous pouvez faire confiance à votre intuition à vos guides on vous amène dans les situations à moins que ce soit vos guides qui vous amène à cette situation de justice de justice pour moi c'est plutôt une justice divine ici qui se fait parce que je vous ai parlé de choses qui tombent du ciel de synchronicité de coups de chance de hasard voilà je pense que vous vous récoltez quelque chose de favorable par rapport à un effort que vous avez fourni c'est comme s'il y avait un une reconnaissance de l'univers si vous voulez vous arriverez également vous arriverez également à équilibrer votre mental et votre intuition vous arriverez à faire corréler les deux votre mental c'est votre ego votre intuition c'est votre coeur voilà il vous arriverez à faire synchroniser les deux et ça et cela vous apporte vous donne l'opportunité de pouvoir trouver des solutions et des résolutions dans votre quotidien dans ce qu'il y a à équilibrer en fait ça me dit vraiment justice divine ici et donc pour les béliers pour cette semaine du 13 au 19 donc vous êtes accompagné de vos guides du 13 au 19 pour les béliers la fée en plus vous avez la baguette magique voilà donc il y a des choses qui se solutionnent qui se résolvent pour vous cette semaine et la baguette magique je dirais que c'est même presque pas de votre de votre propre chef on parle de justice divine donc c'est vraiment alors il ya de la joie aussi peut-être envie d'être avec les enfants vie de envie de jeu de jouer avec les enfants envie de profiter je parlais de divertissement tout à l'heure d'organiser des jeux d'organiser des fêtes donc ça peut être en lien on s'en venait aussi sur les cadeaux de fin d'année bien sûr voilà donc une semaine très pétillante et pour autant qui correspond avec avec votre évolution spirituelle et votre évolution intérieure transformation bénéfique ici une évolution intérieure bravo pour les lions on est ici avec le livre et on est avec les poissons donc le livre on peut dire que vous avez peut-être des papiers à faire en rapport avec des mouvements d'argent important peut-être que vous tenez un livre de caisse ou un livre de comptabilité en rapport avec une activité libérale pour certains est peut-être question de mettre à l'écrit de coucher sur sur page vos sentiments vos émotions de les transmettre par écrit alors peut-être pour être en en comment pour dévoiler votre coeur ici de manière originale soit vous le faites par écrit vous avez envie de de parler de vos émotions de de faire des déclarations d'amour pour d'autres ça peut être pour de toutes autres raisons peut-être que vous certains perçoivent une somme d'argent en rapport à une édition à un écrit un livre que vous avez édité certains peuvent se lancer dans des formations de comptabilité ou de tout ce qui est en rapport avec la les mouvements de fonds les mouvements d'argent quoi d'autre il ya une notion de trouver des solutions ici de se plonger de réussir à trouver des solutions parce que vous avez été chercher certains documents et vous arrivez à régler une problématique en rapport avec les finances ou en rapport avec l'activité libérale peut-être des articles de loi qui vous protège pour certains peut-être pour certains vous êtes plongé dans les lectures spirituelles ce qui vous permettent de mieux comprendre la gestion de vos émotions également on va mettre un petit dé pour vous supplémentaires pour cette semaine du 13 au 19 décembre on a le balai on a le balai donc le balai vous faites le ménage dans certaines choses qui ne vous appartiennent plus vous vous débarrassez de quelque chose dont vous n'avez plus besoin peut-être que vous et vous faites du tri vous hésitez à jeter quelque chose et là on vous dit effectivement débarrassez vous de ça vous n'en aurez plus d'utilité passer le balai c'est aussi faire le tri dans ses émotions également voyez on est des émotions peut-être que dans votre comptabilité vous verrez ce dont vous avez besoin peut-être dans des services ceux que vous n'avez plus besoin vous pourrez peut-être faire en sorte de vous en débarrasser voilà donc il ya une notion de faire le ménage et une notion de faire le vide il ya une notion de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin ici et on est dans le domaine libéral on est dans le domaine financier le domaine de l'apprentissage peut-être de comment de créer une organisation si vous êtes en formation peut-être de vous créer une organisation un planning une planification pour mieux gérer pour mieux intégrer tout ce que vous avez à apprendre pour que ça fasse moins bloc moins masse peut-être je vois bien une sorte de de classification qui vous permet d'aller à l'essentiel justement et de ne pas vous submerger de choses qui ne vous intéresse pas pour les sagittaires bonnes bon anniversaire pour les sagittaires qui sont nés cette semaine entre 13 et 19 vous avez le bouclier et vous avez un grand oui donc on vous dit quelque soit ce que vous engagez cette semaine vous avez la réponse est oui oui vous aurez vous pourrez avancer dans ce que vous souhaitez faire on parle aussi on vous dit que vous êtes protégé donc que ce soit une protection soit que vous avez déjà mis toutes les assurances en place que vous avez déjà fait en sorte de tout quadrillé tout calculé au millimètre prêt voilà et donc vous êtes paré on vous dit que vous êtes paré vous êtes protégé vous avez mis en place tout ce qu'il vous faut pour pour ne rien rater de votre aventure ou de votre de vos projets de l'avancée de vos projets on vous dit aussi que vous serez protégé dans le cas peut-être par vos guides par l'univers on vous dit que la situation est calé et que vous pouvez vous lancer en tout en toute sécurité peut-être que vous obtenez la val la signature le contrat un accord ou une promesse cette semaine également quelque chose que vous attendez et on vous dit que ce projet est protégé donc vous obtiendrez ce que vous souhaitez ok pour les sagittaires on dit de on dit que vous avez été assez clairvoyant que vous avez ouvert l'oeil sur tous les champs qui risquaient de poser problème qui était à risque et que vous avez largement consolidé votre votre chemin votre voix on dit que vous aurez aussi de votre santé est protégée que si vous craignez d'engager quelque chose parce que vous craignez pour votre santé on dit que votre santé est protégée qu'elle ne sera pas un problème pour les sagittaires s'il vous plaît du 13 au 19 décembre l'avion ok donc soit vous partez j'avais le train ici un avion donc dans tous les cas on parle de mouvement car on parle de déplacement il peut être question de retourner dans un lieu que vous connaissez un lieu qui vous fait du bien qui vous dépaysent qui vous oxygène donc ça peut être un voyage ça peut être également un déménagement ça peut être un week-end voilà en tout cas il ya du mouvement on bouge et ça peut parler de bien sûr de distance lointaine est ce que j'ai autre chose avec cet avion bien écoutez non mais enfin toutes les cartes ça suit encore comme le reste des cartes on est sur sur une avancée saine et sereine dans tous les cas pour tout le monde ici et protégé en plus avec les synchronicité les anges les oui les anges oui bien les anges les guides le hasard les trèfles les oeuvres l'oeuvre de l'univers la grâce donc c'est vraiment tout tombe du ciel ça peut être pas toujours été le cas mais là et bien écoutez recevez accueillir c'est pour vous voilà pour vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle manière sur quelle carte ça vibre pour vous quel domaine n'hésitez pas à liker partager à vous abonner je vous invite à regarder votre mensuel ami bélier lion sagittaire les mensuels de décembre sont en ligne il ya également les guidances hivernales pour chaque signe qui sont en place vous pouvez également visionner votre ascendant pour compléter ou pour préciser les prévisions qui sont que j'ai mis en ligne voilà pour vous je vous souhaite une très belle semaine et un bon anniversaire aux sagittaires et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao